Musique Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club On se retrouve pour les ultères de road du 5 décembre 2022 Et hier soir, on avait la WWE qui lançait un petit tournoi pour désigner la prochaine challengeuse Au titre de Bianca Belair Et à côté de ça, on avait également un très gros match pour les titres par équipe avec les Hussos Contre Riddle et Elias Donc justement, nous avons la Bloodline qui fait son entrée Et pendant ce temps, la WWE nous montre une vidéo qui a été tournée plus tôt Quand la Bloodline arrivait à l'arène Et à ce moment-là, d'abord, il faut savoir qu'ils ont croisé Riddle qui fonçait sur eux en trottinette Donc d'abord, ils ont évité Riddle mais ensuite, ils ont croisé Elias Et là, les membres de la Bloodline ont détruit Elias en coulisses Avec notamment Solosikwa qui s'est bien acharné sur lui Et donc on retourne dans l'arène, la Bloodline monte sur le ring Et Jimmy Uso nous annonce une mauvaise nouvelle Il nous dit que le match pour les titres par équipe est annulé Car Elias n'est pas en état de combattre Mais là, Jimmy Uso est interrompu par Mad Riddle Et Riddle nous dit que ce que la Bloodline a fait un peu plus tôt à Elias Ce n'est pas très Hussi Sauf que là, directement, on a Sami Zayn qui intervient Et il dit non non non, ce n'est pas toi qui décide ce qui est Hussi ou pas C'est moi ici le spécialiste Hussi C'est moi le Hussiologiste Et donc Sami Zayn nous dit que Solosikwa qui attaque Elias Ça c'était Hussi Les Hussos qui sont les champions par équipe avec le plus long règne de l'histoire Ça c'est également Hussi Par contre, Mad Riddle qui vient ici les interrompre Ça ce n'est pas très Hussi Donc Sami Zayn conseille à Mad Riddle de s'en aller Mais Riddle répond qu'il a trouvé un autre partenaire pour ce soir Il explique que c'est quelqu'un avec qui il n'est pas vraiment bro Mais par contre, c'est quelqu'un qui déteste la Bloodline tout comme lui Et là nous avons la musique de Kevin Owens qui retentit Et on peut voir bien entendu que Sami Zayn est étonné voire même choqué Donc on enchaîne directement avec le match pour les titres par équipe Et là à la fin, bien entendu, Solosikwa est un petit peu intervenu pour confronter Kevin Owens Ce qui a permis aux Hussos de mettre un énorme super kick à Kevin Owens Donc derrière, Mad Riddle s'est retrouvé tout seul sur le ring avec les deux Hussos Et là il s'est pris le 1D pour la victoire Mais attention, ce n'est pas terminé car après le match, on a la Bloodline qui s'acharne sur Mad Riddle Mais Kevin Owens intervient avec une chaise Et là il commence à courir après Sami Zayn et les Hussos Et donc il tape une course poursuite vers les vestiaires Mais pendant ce temps, Solosikwa est resté et on a Solosikwa qui s'acharne violemment sur Mad Riddle Il a décidé de le démolir hier soir et en plus pendant cette démolition, il a rendu quelques petits hommages à Umaga Notamment lui portant le Samoan Spike et également le Hip Attack dans le Coinduring Et donc derrière nous avons les médecins et les officiels qui sont intervenus pour sauver Mad Riddle Ils l'ont placé sur une silviaire et Riddle a été transporté à l'hôpital Et petite info bonus, il faut savoir que ce vendredi à SmackDown, les Hussos étaient censés à nouveau défendre les tirages par équipe Face à Sheamus et Drew McIntyre Mais lundi soir, pendant Raw, les commentateurs nous ont confirmé que Drew McIntyre est légèrement blessé Donc il n'a pas le droit, il n'a pas eu l'autorisation de catcher ce vendredi Et Drew McIntyre l'a confirmé sur Twitter Du coup pour info, Drew McIntyre sera remplacé par Butch ce vendredi à SmackDown Et c'est donc Butch qui fera équipe avec Sheamus contre les Hussos Et concernant la blessure de Drew McIntyre, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit Mais Fightful nous a confirmé que ce n'était rien de grave C'est un petit souci mineur Ensuite, il faut savoir qu'un peu plus tard, nous aurons deux matchs à trois Donc d'un côté, nous aurons Asuka contre Bayley contre Rhea Ripley Et derrière, nous aurons Alexa Bliss contre Becky Lynch contre Nikki Cross Et les vainqueurs de ces deux matchs s'affronteront la semaine prochaine Pour désigner la prochaine challengeuse au titre de Bianca Belair Donc justement, nous avons Bayley qui fait son entrée pour faire un petit speech Mais rapidement, elle est interrompue par Becky Lynch Et donc là, on part sur un petit peu de trash talk Et on a notamment Becky Lynch qui se moque du fait Que Damatch Control a certes beaucoup de succès ces dernières semaines Mais uniquement deux tiers de Damatch Control Donc Io Sky et Dakota Kai Mais par contre, Bayley, elle n'a pas particulièrement beaucoup de succès Selon Becky Lynch Donc Becky termine en disant qu'elle espère que ce soir, Bayley va remporter son match Et que Becky va remporter le sien Comme ça, elles pourront s'affronter Si Bayley n'a pas peur d'elle Donc là, on a un Bayley contre Becky Lynch qui nous est teasé Et ça peut être un match très intéressant Mais ce n'est pas fini Car derrière, Becky Lynch sort du ring Et là, nous avons Rhea Ripley qui fait son entrée Les deux catcheuses se croisent Et là, elles se fixent du regard Pendant un long moment Et donc clairement, la WWE nous tease également un match Entre Becky Lynch et Rhea Ripley Et je sens qu'une potentielle rivalité entre deux catcheuses peut être phénoménale Et donc c'est parti, on enchaîne avec Asuka contre Rhea Ripley contre Bayley Bayley avait une mission pendant ce match Et elle l'a accomplie car à la fin Elle porte son finisher, le rose plein, sur Asuka pour la victoire Donc Bayley se qualifie pour la finale la semaine prochaine Et pour potentiellement devenir la prochaine challengeuse numéro 1 Puis derrière, nous avons l'entrée de Ced Rollins Toujours en mode dansant, en mode joyeux Et Ced Rollins nous annonce qu'il a une breaking news Car la semaine prochaine, il affrontera Bobby Lashley Et le vainqueur de ce match deviendra le nouveau challenger au titre US Donc justement, Bobby Lashley rejoint Ced Rollins sur le ring Et directement, Ced Rollins commence un petit peu à le titiller En disant que Bobby Lashley n'est pas le même Depuis qu'il a perdu face à Brock Lesnar Donc Ced Rollins dit que Bobby Lashley est obsédé par Brock Lesnar Et il lui demande si c'est parce qu'il a peur de Brock Lesnar Mais là, Bobby Lashley répond que pas du tout, il n'a peur de personne Donc Rollins dit, ok, ok, tu n'as pas peur, ce n'est pas de la peur Mais alors peut-être que tu es jaloux de Brock Lesnar Car Brock Lesnar a eu la grande carrière Que tu rêvais d'avoir, que tu aurais dû avoir Mais là, Bobby Lashley a commencé à s'énerver Il a chopé Ced Rollins Et donc au final, c'est parti en bagarre Les officiels ont dû intervenir pour séparer les deux superstars Mais Bobby Lashley était enragé Du coup, à un moment, il a tenté un spire sur Rollins Mais malheureusement, il a mis un spire à un producteur C'était le bon vieux Petey Williams Et donc derrière, pour info, on a Adam Pearce Qui allait parler à Bobby Lashley en coulisse En lui disant qu'il sait très bien que Bobby Lashley N'a pas fait exprès Mais par contre, il faut absolument éviter Que ce genre d'accident se reproduise Et Lashley n'apprécie pas vraiment cet avertissement On va dire de la part de Adam Pearce Donc il dit simplement à Adam Pearce De faire en sorte que plus personne ne se dresse sur sa route Puis toujours en coulisse, nous avons Byron Saxton Qui va interviewer le champion US, Austin Theory Et il lui demande de commenter ce qu'il vient de voir dans le ring Et Theory dit que quand il voit Rollins et Lashley dans le ring Tout ce qu'il voit, c'est le passé C'est deux personnes qui ne se rendent pas compte Que le business a évolué et a avancé sans eux Et là, Theory se retourne et d'un coup Il tombe sur Mustafa Ali Mustafa Ali qui commence un petit peu à Trash Talk Theory Donc au final, ça chauffe entre les deux Et Theory dit à Ali d'aller mettre sa tenue Car ils vont s'affronter ce soir Et comme ça, derrière Ali ne pourra plus se plaindre Du fait qu'il n'a pas d'opportunité Donc on enchaîne avec Austin Theory contre Mustafa Ali On avait un bon match Mais au bout de 8 minutes On a Dolph Ziggler qui sort de nulle part Et qui attaque Austin Theory Mais du coup, ça fait que Mustafa Ali Perd le match par disqualification Donc forcément, Mustafa Ali n'est pas content après le match Il va un petit peu confronter Dolph Ziggler Et à ce moment là, Austin Theory en profite Pour attaquer les deux superstars Et il termine en portant son finisher sur Dolph Ziggler Ensuite, hier soir, on avait également le tournoi de poker de JBL Donc on avait deux tables Plusieurs superstars en coulisses Et on a eu plusieurs segments au fil du show Par exemple, on a Dexter Lomis qui est venu rejoindre une des tables à un moment Puis un peu plus tard, on a Demise également Qui voulait rejoindre une table Mais JBL l'a prévenu que c'était 50 000 euros Pour pouvoir participer justement Et là, Demise a expliqué qu'il n'avait pas trop de cash en ce moment Du coup, JBL a dû refuser la participation de The Miz Donc petite humiliation, on va dire Pour Demise hier soir Et donc pendant le tournoi, on a également eu deux embrouilles Donc d'un côté, on a Tozawa qui s'est pris la tête avec Dominique Et d'un autre côté, on a dit aussi qu'ils sont pris la tête avec Corbin Et donc ça va nous mener à deux matchs un peu plus tard Mais pour info, il faut savoir que du coup, comme tout le monde est parti C'est Dexter Lomis qui a remporté le tournoi Et donc justement, suite au tournoi On a dit aussi qu'ils ont battu Baron Corbin Et la Alpha Academy Et juste derrière, on a Dominique Mysterio qui a battu Akira Tozawa Et attention, après le match, Judgment Day voulait s'acharner sur Akira Tozawa Mais heureusement pour lui, il a été sauvé par les Street Profits Qui sont de retour, je le rappelle, depuis la semaine dernière Et donc on passe au Main Event Mais d'abord, on passe en coulisses et on voit Alexa Bliss qui se prépare Qui s'échauffe Et encore une fois, il y a une télé derrière elle Il y a un écran sur lequel il y a le logo de Bray Wyatt qui apparaît Donc ça commence à faire beaucoup par rapport à Alexa Bliss Mais on ne sait toujours pas quel est le délire Et donc on enchaîne avec Becky Lynch contre Alexa Bliss contre Nikki Cross Et forcément, tout le monde s'attendait à une victoire de Becky Lynch Pour qu'elle affronte Bailey en finale Suite au segment qu'on avait eu un peu plus tôt Mais pour info, il faut savoir que Io Sky et Dakota Kai de Damage Control sont intervenues pendant le match Et elles se sont débarrassées de Becky Lynch Elles l'ont attaqué Donc en gros, Becky Lynch n'a rien pu faire pendant le Main Event Et on peut supposer que c'est Bailey qui a envoyé ses coéquipières Donc Becky Lynch se prend un powerbomb de la part de Damage Control A travers la table des commentateurs Et derrière, Alexa Bliss enchaîne dans le ring Avec son Twisted Bliss sur Nikki Cross Pour la victoire Donc la semaine prochaine, Alexa Bliss affrontera Bailey Pour désigner la challengeuse numéro 1 au titre de Bianca Belair Donc c'est bien joué de la part de la WWE Comme ça, on a déjà deux gros matchs annoncés pour la semaine prochaine Avec Cedro Linz contre Bobby Lashley Et Bailey contre Alexa Bliss Mais à côté de ça, on se demande vraiment Qu'est-ce qui se passe avec Alexa Bliss Et que lui veut Bray Wyatt Est-ce qu'il veut se réunir avec Alexa Bliss Ou alors est-ce qu'il veut potentiellement se venger Du fait qu'Alex Bliss l'avait drahi Lors de son dernier run C'est une théorie qui a été émise en ligne Par beaucoup de fans Qui pensent qu'une vengeance de Bray Wyatt est possible Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires Et comme d'habitude N'oubliez pas de liker la vidéo De vous abonner à la chaîne Et de cliquer sur la petite cloche Pour être informé de la sortie des prochaines vidéos Ciao tout le monde